Je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là. Nous avons déjà un certain nombre de participants et je voudrais bien évidemment remercier nos amis Jean-Pierre Darderolle, président du comité de rédaction d'enjeu numérique, Maurice René, ainsi que Lédycia d'Ablan, Vincent Glade, Souto-Pel et Pascal Plantard. Donc, être auprès de nous ce soir pour une table ronde consacrée au numéro de juin d'enjeu numérique, dont le sujet est réponse numérique à la crise sanitaire. Alors, je vais dire quelques mots seulement des analdémines. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai des problèmes de nombre passant peut-être. Mais donc, quelques mots sur les analdémines. Donc, revue très ancienne, probablement la plus ancienne d'Europe continentale, fondée en 1794, et dont les sujets de préoccupation ont évolué avec l'économie française. Et désormais, nous avons quatre séries trimestrielles. Donc, nous publions avec Alexia et le reste de l'équipe 16 numéros par an. Dans les quatre séries réalités industrielles sur les sujets d'économie, gérer et comprendre, revue académique sur les sujets de gestion, responsabilité et environnement sur les sujets d'énergie et d'écologie. Et puis, la dernière née, enjeu numérique, donc sur les sujets de numérique que Jean-Pierre et nous avons porté sur les fonds Matismo en mars 2018. C'est une revue qui existe sous format papier et qui est aussi disponible au moment où paraît le numéro papier, gratuitement, en ligne, sur notre site www.anal.org. Vous pouvez télécharger tous les numéros, vous pouvez même télécharger les contenus depuis 1794. Et donc, en particulier, le numéro de juin de cette année, donc paru il y a quelques jours, coordonné par Maurice Fonnet, que je remercie de cet effort, et donc dans la série que préside Jean-Pierre Dardérol, à qui je vais maintenant passer la parole pour qu'il puisse nous la présenter. Merci, François. Je crois que, d'abord, je voudrais dire bonjour à chacun et à chacun, à dire combien je suis heureux de cette reprise de nos activités, même si en février, on avait déjà eu une première table ronde. Au fond, pour présenter la revue, je pense qu'on peut se voir les Annales des Mines comme une bibliothèque d'articles. C'est une espèce de bibliothèque d'articles qui dure depuis plus de 200 ans et qui s'enrichit. Alors maintenant, elle a des compartiments. Enjeux numériques, c'est un des départements de la bibliothèque, une des grandes armoires de la bibliothèque. Et chacune de ces livraisons, chaque trimestre, puisque c'est un trimestriel, enrichit la bibliothèque d'un petit rayon, d'une vingtaine d'articles qui sont thématisés, même si on a quelques variats qui donnent un petit peu de variété. Voilà. On en est au 14e numéro, ce qui est beaucoup. Et finalement, des numéros, toute une histoire qui est marquée par l'épidémie, par la crise sanitaire et économique, puisque c'est le cinquième qu'on fabrique en totalité ou en partie, celui-ci en totalité, pendant la crise et à distance. Ce qui montre d'ailleurs l'engagement des coordonnateurs, des auteurs et des autrices en la matière. Peut-être un petit tour dans l'atelier de fabrication d'enjeux numériques et des autres numéros des annales des mines, d'ailleurs. Et en montrant comment on le fait, on va voir un petit peu quelles sont ses qualités. Dans le temps, les choses, elles partent du comité de rédaction qui choisit les thèmes trimestriels. Et en même temps, un coordonnateur, c'est un couple, un sujet coordonnateur. Le coordonnateur ou la coordonnatrice est le pivot de la réalisation. C'est extrêmement important. C'est lui qui entretient le dialogue, d'un côté avec le comité de rédaction et de l'autre côté avec les auteurs et les autrices. Or, c'est un travail qui est très collectif, puisqu'au comité de rédaction, on est une quinzaine. Et puis, les auteurs, comme il y a une vingtaine d'articles, ils sont à peu près 25. Cette fois-ci, j'ai compté, il y en avait 28, ce qui est un nombre important. Et c'est cette collectivité, ce travail collectif, qui assure au fond les grandes qualités de l'art du, je trouve. C'est la diversité et une forme de neutralité, un peu comme au sens de Wikipédia, c'est-à-dire que les différents points de vue sont pris en compte ou sont présentés par différentes personnes. Voilà. Il y a aussi un travail important qui est fait, qui est dû à la rédaction. Je crois qu'il faut la remercier. Non seulement le travail opérationnel, mais c'est aussi de nous assurer une revue qui est dans une langue, qui est stable et de qualité, et qui peut être comprise par tous, y compris les non-spécialistes. C'est un travail important, caché. Et je pense qu'il faut remercier tous ceux au sein de la rédaction qui ont participé, y compris dans les conditions de travail à distance, qui n'étaient pas les plus faciles pour revoir des articles. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Maurice et puis aux quatre intervenants qui vont nous fournir l'essentiel de ce qu'on va entendre. Bonsoir, bonjour à tous. Quand la revue des Annales m'a proposé de coordonner ce numéro, c'était en juillet dernier. Et l'horizon, c'était les articles en décembre et la publication en juin. Et en juillet dernier, je pensais que juin, la crise serait terminée. En juillet dernier, quand je me projetais au mois de juin, je pensais que ce serait déjà la période des bilans et des retours d'expérience. En fait, la crise, on est encore dedans. Non, évidemment, on voit la sortie du tunnel, mais en fait, on est encore dedans. Et je pense que c'est une des difficultés qu'ont rencontré les auteurs, c'est de tirer le bilan, de tirer les enseignements d'une crise qui est encore en cours. Évidemment, l'actualité de la crise sanitaire, elle est variable selon les différents compartiments de la crise. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé dans cette entreprise, c'était d'essayer de couvrir de manière un peu systématique toutes les dimensions numériques de la crise, plutôt de voir, de restituer, combien tous les compartiments de cette crise avaient une dimension numérique. Alors, c'est vrai, évidemment, le premier étage de la crise sanitaire, de la crise du Covid, c'est la dimension purement scientifique Covid, purement cognitive scientifique. C'est comprendre d'où vient ce virus, on le décrit assez rapidement. Et puis, très vite, on voit qu'il y a des courses de vitesse qui s'engagent. Et le maître mot de la dimension numérique du compartiment scientifique de cette crise, c'est l'accélération incroyable avec les préprints. Et l'article de Vincent Gall montre bien comment très vite s'engage autour des préprints, des débats, des échanges, des controverses sur Twitter. s'agissant du compartiment proprement scientifique, il y a le maître mot, c'est l'accélération. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir trouvé d'auteur ou de ne pas avoir pensé à chercher un auteur pour essayer de restituer la manière dont les médecins, parce qu'il y a la dimension virologique, les laboratoires, la recherche, et puis il y a comment les médecins échangent entre eux dans les premiers jours, les premières semaines, puis pendant des mois, des informations sur les traitements, sur comment on s'y prend, sur les médicaments, les protocoles. Je sais qu'il y a eu des dizaines, des centaines de boucles de WhatsApp où les médecins échangaient entre eux leurs trouvailles, leur compréhension, leurs pratiques. Le deuxième compartiment, c'est celui de la gestion de la crise dans son aspect proprement médical, c'est comment sont détectes les malades, comment sont les accueils dans les hôpitaux, et qui soulèvent tout de suite la question de quelles connaissances on a en temps réel de la situation dans les hôpitaux, le nombre de lits disponibles, pas disponibles, de respirateurs, d'équipements. Et puis généralement, comment la gestion de la crise s'appuie sur une surveillance de l'épidémie. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai essayé de restituer dans ma contribution, c'est comment on a abordé cette crise avec un système de surveillance épidémiologique très fragile, très mal organisé, et que finalement, l'année 2020, en fait, à partir de mai, juin, en fait, se met en place un véritable système d'information, de surveillance épidémiologique, qui était jusqu'alors, pas inexistant, mais qui existait par brigue. Le troisième étage, c'est celui de, proprement, de la santé publique, c'est comment se met en place la stratégie testée, tracée, surveillée. Et là, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est combien la controverse autour de StopCovid, a caché la forêt d'initiatives et de systèmes qui, finalement, se sont mis en place et qui ont permis de gérer, de mettre en œuvre la stratégie de tester, tracé, isolé, en sachant que le volet tracé n'a pas été très efficace et que la tradition du volet isolé est restée jusqu'au bout et jusqu'à aujourd'hui assez marginale. Il y a encore un autre étage, le compartiment dans la gestion de la crise sanitaire, c'est la logistique de ces deux grandes campagnes, la campagne de tests et la campagne de vaccination, qui, tous deux, se sont appuyés sur des systèmes d'information pour le coup très robustes et qui ont été mis en place dans les deux cas en quelques semaines. Donc là, il faut être salué quand même cette réussite, ce succès. Les campagnes de tests dans d'autres pays n'ont pas pu s'appuyer sur un système d'information centralisé, unique, robuste. Je pense en particulier à l'Allemagne. Bon, évidemment, pour la vaccination, là, c'est plus discutable puisque le choix qui a été fait finalement a été de sous-traiter finalement la dimension numérique de la campagne de vaccination à quatre opérateurs privés dont le leader du marché. Avec les limites qu'on sait puisque, évidemment, les trous dans leur système ont rendu nécessaire et ont rendu possible l'apparition de toutes sortes de systèmes comme Vitemadoz. Bon, il y a un immense continent qui est celui de l'étage que j'appelle la continuité. C'est la continuité des activités, des administrations, des entreprises, du commerce, de la logistique et puis la continuité éducative dont nous parlera Pascal. Et puis, le dernier étage, c'est celui de la compréhension que la société, que les acteurs ont eu de cette crise. Et là, pour moi, le maître mot est celui que j'emprunte à Henri Verdier, un des contributeurs, qui est celui de Pagaille. On a eu une espèce de Pagaille informationnelle avec, évidemment, ces rumeurs, ces flots de Fetnouz auxquels, du reste, pas mal de médias ont contribué. En plus, dans un contexte, il se trouve que cette campagne de rumeurs et que la crise sanitaire a coincidé avec l'élection présidentielle aux États-Unis et que, par conséquent, tous les verrous ont sauté du côté des réseaux sociaux en matière de modération, de filtre, de bannissement, de ralentissement. Tous les mécanismes, on a vu se mettre en place en même temps que la campagne américaine suscitait des controverses et obligeait les réseaux sociaux à prendre une série de mesures. cette crise du Covid a complètement accéléré, ou amplifié le débat sur ce qu'il faut et comment modérer, contrôler la circulation des informations sur les réseaux sociaux. Moi, un des enseignements qui m'a le plus frappé, c'est la créativité, l'agilité dont ont fait preuve les acteurs de terrain. Du côté des institutions, on a des réussites et on a des failles énormes. Par contre, pas mal des failles, des limites des systèmes d'information publics ont été compensées par les acteurs de terrain, par les enseignants qui se sont débrouillés. J'ai été frappé d'observer le nombre d'initiatives de médecins souvent appuyées, associées avec des développeurs ou avec des chercheurs pour mettre en place un système de gestion des renforts pour mettre en relation les hôpitaux qui avaient besoin d'infirmiers ou de médecins, des systèmes de gestion des lits dès lors que le système d'information de l'hôpital était défaillant, les collectivités qui ont développé des centaines de plateformes là aussi pour organiser la solidarité dans le domaine alimentaire, dans le domaine des personnes en difficulté, de la mise à l'abri des centres de missiles fixe. Donc, pour moi, cette crise a révélé l'agilité de certaines institutions et une certaine vitalité de la société, vitalité numérique, capacité à développer en quelques jours, quelques semaines, des plateformes, des outils, des sites, des systèmes de mise en relation de l'offre et la demande. Voilà, je m'en tiens là. Donc, Maurice, merci beaucoup. On va peut-être proposer à nos panélistes d'intervenir. Vous êtes revenu avec eux d'un ordre de présentation ? Non. Non ? Bien. Je suggère que nous prenions l'ordre qui est dans l'invitation et que nous demandions à Laetitia Dablan de s'exprimer, suivi par Vincent Glad, Sophie Pen et Pascal Plantard. Je vous demanderai de bien vouloir chacune et chacun vous limiter à vraiment dix minutes dans votre intervention de manière à ce que nous puissions laisser du temps aux débats et aux questions de l'assistance. Donc Laetitia, vous avez la parole. Merci beaucoup François et Maurice. Moi, j'ai donc la parole sur ce que j'ai observé dans mon travail de chercheuse, c'est-à-dire la logistique. Et elle a été impactée très fortement par, bien sûr, la pandémie. Elle a été également rendue visible par la pandémie parce que c'était plutôt une fonction de la ville ou des territoires qui étaient invisibilisés parce que ça fonctionne d'une part, il faut quand même le remarquer, et d'autre part, c'est des fonctions plutôt considérées comme servantes, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles servent au fonctionnement des activités. Elle a été rendue visible, les travailleurs de la logistique sont devenus, ont fait partie du groupe des travailleurs essentiels, de la deuxième ligne, comme on dit, mais dans ce grand univers des travailleurs qui étaient présents puisqu'on devait livrer les magasins ouverts, livrer les personnes chez elles, livrer le système sanitaire, comme on vient de le dire. Et donc, nous, on a regardé à la fois du côté des consommateurs et du côté des prestataires logistiques. On a fait des enquêtes en direct pendant le premier confinement, mais également les autres. Et dans la prestation logistique, on a regardé à la fois le transport et puis aussi l'immobilier logistique qui est également une fonction totalement essentielle qui généralement se développe sur plusieurs mois et plusieurs années, mais là, il y a une accélération considérable de la construction d'entrepôts, notamment pour le e-commerce. Et donc, vous voyez où je vais en venir. Je vais beaucoup vous parler du e-commerce, bien entendu, parce que c'est ce qui a énormément frappé en termes de consommation. Il y a eu une accélération de tendance. La consommation en ligne était déjà quelque chose qui a augmenté depuis environ 2003-2004 à raison de 15 à 20 % par an en chiffre d'affaires. Donc, ça partait de pas grand-chose, mais ça a augmenté très vite et ce, depuis des années et des années. Là, il y a une accélération des taux de croissance dans la consommation et c'est tout l'année 2020 dont je vais vous donner le chiffre. Ce n'est pas seulement le premier confinement, absolument pas. C'est toute l'année 2020, c'est un doublement des taux de croissance pour les produits en ligne. J'exclus le commerce en ligne en général qui est fait de produits et de services. Les services ont baissé, bien entendu. Mais je parle là exclusivement des produits et ce qui génère ensuite une logistique. Pour les produits, il y a eu un doublement des taux de croissance et donc globalement 35 % de croissance en 2020. Et il faut savoir qu'au premier trimestre 2021, on est toujours sur des taux de croissance très importants. On est toujours sur des rythmes importants. C'est-à-dire qu'on n'est pas… On est toujours en pandémie, bien entendu, mais il y a des confinements qui se sont décélérés quand même, qui sont moins stricts. Et on est pourtant toujours sur des taux de croissance du e-commerce. C'est quelque chose à signaler aujourd'hui. On est dans quelque chose de structurel. Donc, une consommation qui a basculé, qui a accéléré en ligne et un élargissement des consommateurs, des types de consommateurs. Donc, on est sur des tranches d'âge qui ne consommaient pas en ligne, qui maintenant consomment en ligne. Donc, les seniors et les seniors seniors. Donc, ça, c'est considérable. Et apparemment, c'est des choses qui restent, des habitudes qui se sont installées et qui restent. Beaucoup, l'alimentaire qui était un peu la consommation en ligne qui était la moins développée. Donc, beaucoup, l'alimentaire a augmenté de 50 %. Donc, là, on est encore plus rapide en termes d'accroissement. Beaucoup des marchandises spécifiques. Alors, bien sûr, la pharmacie, le bricolage, un certain nombre de l'équipement de la maison globalement, mais également l'équipement de la personne. Donc, certains secteurs ont augmenté encore plus vite que d'autres. Et ce qui est intéressant également, ce n'est pas seulement du côté des consommateurs, c'est aussi du côté des commerçants en ligne ou des commerçants traditionnels. C'est la mise en place d'une variété beaucoup plus importante de services en ligne. On n'est plus seulement sur la dichotomie où on achète en ligne ou bien on va acheter quelque chose dans un magasin. Je crois que l'année 2020 a été l'année des brouillages de frontières avec énormément de magasins physiques qui ont ouvert des sites. Tout simplement, on avait beaucoup de magasins en France, notamment les petits, qui n'avaient pas de site internet. Donc, maintenant, ils les ont, mais qui ont offert des services de click and collect. Ou bien, le contraire, des gens qui vont dans les magasins mais qui ne ramènent pas eux-mêmes la marchandise, qui se la font livrer ensuite. Donc, un brouillage des frontières dans les habitudes d'achat et dans la façon de commander, dans la façon de choisir et dans la façon de se faire livrer. Une diversité des formats, une diversité extrême. Une deuxième grande dimension des changements de consommation, c'est aussi la consommation en ligne avec livraison de plus en plus rapide. Alors, toutes ces grandes plateformes, on l'a beaucoup étudié, nous, au niveau de la prestation de la livraison très rapide. Toutes ces grandes plateformes, Uber Eats, Deliveroo, Stuart, et c'est un phénomène international, évidemment, pas seulement français, se sont mises à diversifier leurs propositions. Et donc, notamment, elles se sont mises sur l'alimentaire avec des accords, des partenariats importants entre nos grands distributeurs et puis ces plateformes de livraison instantanée. Donc, pareil, diversification des façons de pouvoir se faire livrer et de pouvoir récupérer sa marchandise. Alors, ça, c'est au niveau de la consommation. Au niveau de la prestation, j'indiquais ces évolutions du côté des commerçants, mais au niveau des prestataires logistiques, moi, je voudrais signaler, et le numérique a aidé, une flexibilité absolue. Alors, c'est un secteur qui est habitué à être flexible. Il y a des hauts et des bas constamment, des évolutions de l'économie urbaine très rapides depuis toujours et surtout depuis 20 ans avec des magasins qui ont beaucoup plus de références, des magasins qui ont beaucoup moins de réserves et donc une demande énorme sur le système logistique, notamment dans les villes pour livrer de plus en plus rapidement des marchandises de plus en plus variées. Et ça, ça marche. C'est-à-dire que l'approvisionnement est assuré. Vous avez remarqué qu'il y a eu quelques pénuries au tout début. Mes collègues américains à New York notamment et quelques autres villes américaines m'ont signalé des pénuries un peu plus importantes. Alors, pour eux, le système a été un peu plus lent à se mettre en place, mais chez nous, ça a quand même très peu touché de marchandises et très peu de magasins. Donc, globalement, le système a fonctionné et il a fonctionné également pour aller livrer les gens, comme je venais de le dire. Donc, il faut noter cette flexibilité extrême. Et puis, certains secteurs ont émergé, accéléré ou émergé, mais je vous ai cité ces livraisons de repas qui ont explosé, mais elles ont changé leurs algorithmes pendant l'année 2020, notamment également par suite de discussions, de débats plus juridiques avec des arrêts de juges et puis des législations qui les ont forcés à un petit peu changer leur relation avec leurs livreurs qui sont essentiellement des micro-entrepreneurs. Donc, il y a eu des évolutions dans la façon d'organiser les algorithmes pour ces livraisons, des évolutions dans l'organisation du travail des livreurs, mais globalement, ils ont doublé leurs activités et ils ont réussi à le faire donc ils ont augmenté leur vivier de livreurs, ils ont amélioré leurs algorithmes et ils ont augmenté leur vivier de restaurants et leur partenariat pour livrer d'autres choses, donc des colis et de l'alimentaire. Donc, ça a été un doublement de leurs activités. Ces plateformes, on ne peut plus du tout parler de start-up, évidemment. Aujourd'hui, ce sont d'énormes entreprises valorisées plusieurs dizaines de voire plusieurs centaines pour certaines en Chine milliards de dollars et je confirme ces chiffres. Ce sont des chiffres gigantesques. Il y a eu énormément de mouvements en 2020 dans cet écosystème de la plateforme de livraison instantanée avec beaucoup de rachats et beaucoup de constitutions de groupes importants. Vous avez en gros Uber d'un côté et puis des Européens d'ailleurs très gros qui ont racheté des Américains, donc Just Eat et Deliveroo et vous avez des Chinois qui sont gigantesques comme Maitwan. Alors, ceux-là deviennent maintenant des logisticiens à part entière. Ils développent des systèmes des services logistiques pour la logistique urbaine pour le compte de d'autres et d'activités économiques qui n'ont plus rien à voir avec la livraison de repas. Je voulais vous le signaler, l'année 2020 a été vraiment l'occasion pour eux de se développer énormément mais également de se diversifier et de devenir de vrais gros logisticiens urbains. Et dernière chose sur toute cette logistique qui a permis en partie de nous approvisionner, de continuer et de nous aider à faire nos achats, je voudrais parler des pouvoirs publics. Je crois que c'est Maurice qui a fait remarquer leur agileté également à mettre en place des plateformes. Alors, effectivement, et ça, c'est peut-être une caractéristique aussi des villes françaises par rapport aux autres qui se sont débrouillées peut-être sans les villes mais en tout cas, les villes françaises ont aidé le système logistique à connecter les commerçants qui ne pouvaient plus ouvrir leur boutique et tout le petit écosystème là pour le coup de petites start-up de livraison de quartiers qui utilisent des cargo-cycles, toutes ces innovations un petit peu sociales et environnementales de la logistique urbaine qui se sont également bien développées ou tous les... l'aide à développer les circuits courts et les AMAP. Donc ça, ça s'est fait aussi par l'intermédiaire de plateformes, je dirais, publiques où les villes, mais toutes les municipalités ont joué le jeu mais la ville, bon, je vais citer la ville de Paris, elle a encore ce site où elle indique, elle identifie les commerçants qui livrent et elle aide les commerçants à trouver des start-up de livraison. Voilà, donc il y a eu toute cette activité également, je dirais, de numérique, un peu de mise en relation qui a été assez importante, plutôt une caractéristique des villes françaises. Et par ailleurs, les... Allez vers la conclusion. Voilà, je m'en arrête là, je voulais vous parler des consommateurs, des prestataires, des e-commerçants et puis des villes. Merci beaucoup, Laetitia D'Avelan et donc nous passons la parole à Vincent O'Bla. Je mets le son. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je me suis intéressé à l'accélération de la circulation de l'information scientifique à travers le rôle de Twitter dans cette crise sanitaire, c'est un rôle qui me paraît majeur et qui était finalement assez peu abordé. Donc déjà, avec le Covid-19, on n'a jamais autant parlé de science dans les médias, dans le public et dans ce contexte, le rôle des scientifiques est devenu absolument majeur dans la vie de la cité puisque ce sont leurs avis qui décident finalement si on va être confiné, si on va porter un masque ou même si on peut mettre son enfant à l'école. Donc ce rôle dans la cité s'incarne bien sûr dans les médias mais aussi très largement et c'est nouveau à mon sens sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter qui est devenu vraiment le réseau des scientifiques. Et on a vu débarquer des scientifiques de toute discipline qui ont investi en masse le réseau pendant le Covid à la fois pour s'informer, être tenus au courant, faire de la veille scientifique mais aussi pour publier. Pour publier, je vais expliquer donc des contenus et certains scientifiques ont gagné une audience assez dingue, assez extraordinaire sur Twitter. Je pense au virologue allemand Christian Drosten qui a vu son compte passer de 700 abonnés à 760 000. On peut citer l'épidémiologiste Trevor Bedford qui est passé de 3600 à 316 000 abonnés. Donc là, on est très au-delà d'un simple public scientifique très clairement et pourtant, ces chercheurs publient des contenus extrêmement pointus souvent et c'est ainsi qu'on a découvert une nouvelle forme de littérature scientifique que sont les thread tweeters, c'est-à-dire des enchaînements, des files de tweets qui peuvent être très longs, voire 30, 40, 50 tweets avec de très nombreux liens, des graphiques, des références. Et dans un contexte pandémique, on a besoin de réponses ultra rapides afin de mener la meilleure politique possible. Finalement, le rythme traditionnel de la science ne fonctionne pas. On ne peut pas attendre six mois qu'un article soit relu par les pairs et soit publié dans Nature pour le prendre en considération. Il y a un besoin de la société politique de tout le monde d'avoir des réponses immédiates. Et c'est pour ça notamment que s'est développé, Maurice René en parlait, l'usage des préprints, qui sont ces articles non relus par les pairs et mis en ligne avant l'envoi aux journaux scientifiques. Mais il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'écrire un préprint, c'est déjà parfois trop long. Ça prend quand même deux, trois, quatre, cinq, six jours, une semaine, deux semaines. Et c'est ainsi que le frais de Twitter, donc ce fil de Twitter, il s'est imposé comme une, je dirais, la forme de publication la plus rapide dans le monde scientifique. Alors, le meilleur exemple qui est actuellement, dans l'article, je parlais plutôt du variant anglais, donc Alpha. Maintenant, c'est plutôt le variant Delta, anciennement appelé Indien, qui fait l'objet de très nombreux fils Twitter, notamment des scientifiques britanniques qui publient en temps réel leurs résultats et analyses sur ce variant en tentant de répondre à ces deux questions qui sont absolument essentielles et qui globalement vont prédire ce qui va se passer dans la société anglaise dans les trois, quatre mois à venir. Donc, est-ce que ce variant est plus transmissible ? C'est oui de combien ? 40 %, 60 %, 80 %. Deuxièmement, est-ce qu'il résiste au vaccin ? Et donc, on a sans cesse des débats sur ces questions et des publications et plusieurs résultats importants ont été publiés en premier sur Twitter, notamment des graphiques qui montrent la résistance du variant aux anticorps produits par une première infection. Donc, on a à la fois des premiers résultats qui sont publiés, parfois c'est sous forme carrément juste d'une image sur Twitter, parfois on publie un préprint et un chercheur va publier en fait un thread Twitter expliquant son préprint. Et ces questions, au-delà de la simple publication de contenu, ils suscitent aussi une controverse. On essaie de voir, les gens ne sont pas d'accord entre, par exemple, sur la question de savoir si le variant Delta va ou non générer une quatrième vague équivalente aux précédentes. Il y a tout un groupe de scientifiques britanniques sur Twitter qui sont persuadés qu'on peut avoir quasiment la même vague à l'été que cet hiver. d'autres qui disent non, ce n'est pas possible. Donc, on a vraiment cette controverse à ciel ouvert. Et je pense que ce qu'a montré la crise du Covid, c'est qu'en tout cas sur des sujets mainstream d'une importance extrême comme le Covid, Twitter est devenu le premier lieu de la controverse scientifique. C'est là où se dessinent vraiment toutes les grandes fractures entre spécialistes. H. Holden Thorpe, qui est le rédacteur en chef de la revue Science, explique que lire Twitter fait désormais partie de sa mission. Je le cite. « Je prête attention aux conversations publiques des scientifiques sur la Covid-19, y compris les échanges rapides sur Twitter, parce que mon rôle dans la communication scientifique consiste à amplifier le consensus tout en évitant de devenir un épidémiologiste ou un immunologiste de salon. » Et de fait, c'est depuis Twitter qu'on a augmenté plusieurs des controverses décisives de cette pandémie. Je pense que le meilleur exemple, c'est le rôle majeur de la contamination à aérosols. Au départ, il faut rappeler, ce n'était pas du tout pris en compte. On pensait vraiment que la contamination principale était par les gouttelettes et par la contamination par les mains manuportées. Et en fait, à partir du printemps 2020, un petit groupe d'ingénieurs américains spécialistes des aérosols a commencé à publier un certain nombre de contenus, donc des frais, des fils, des articles, des analyses, pour expliquer que tout le monde se trompait, que l'OMS se trompait, que les épidémiologistes se trompait sur le rôle, sur la transmission à aérosols. Et donc, eux, ils pensaient, dès le début, des printemps 2020, que c'était le mode de contamination principal. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Et il ne faut pas oublier que c'était vraiment nié par l'OMS il y a encore un an. Et on voit clairement comment ce petit groupe de chercheurs, qui étaient plutôt des physiciens, qui n'avaient pas à l'origine accès aux grandes revues médicales, The Lancet, Nature Science, a utilisé Twitter comme un moyen d'agite propre, d'agitation profonde, pour imposer ses vues et faire remercier totalement le paradigme scientifique. Donc, Twitter, c'est qu'un outil. Évidemment, ils ont fait aussi des interventions dans les médias. Ils ont envoyé des lettres aux grandes revues. Mais très, très clairement, Twitter a joué un rôle majeur parce que c'est sur ce réseau qu'ils ont publié leurs analyses, qu'ils ont réfléchi entre eux, qu'ils ont pu convaincre des gens. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert, avant même que ce soit publié dans une revue. C'est comme ça que j'ai découvert le rôle des aérosols avec des arguments très convaincants. Autre exemple, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de l'hypothèse d'un accident de laboratoire pour expliquer l'origine du SARS-CoV-2. Au départ, cette idée, elle est jugée totalement complotiste l'année dernière. Il était quasi interdit d'en parler, tant dans les médias que dans la sphère scientifique. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas l'hypothèse prioritaire. C'est clairement la zone haus qui reste prioritaire. Mais bon, aujourd'hui, Biden fait une enquête dessus, on juge légitime de poser des questions. Et très clairement, quand on refait l'historique de cette controverse, ça part notamment et surtout d'ailleurs d'un groupe de chercheurs et d'amateurs regroupés sur Twitter sous le nom Drastic, qui enquêtent en groupe sur Twitter et qui ont publié un certain nombre de documents inédits. Et c'est clairement eux qui ont réussi à imposer avec d'autres scientifiques, d'ailleurs il y a beaucoup de scientifiques dans ce groupe, qui ont réussi à imposer cette idée dans le débat public et scientifique. Donc là, on voit clairement le rôle de contre-pouvoir scientifique des réseaux sociaux qui permettent à des chercheurs en marge de faire progresser leurs idées et parfois de faire changer, évoluer le consensus scientifique. Donc pour terminer, je dirais que ça pourrait, on verra, ça pourrait rester comme un héritage du Covid-19, c'est le fait que sur des sujets, à mon avis, ça marche surtout sur les grands sujets qui intéressent tout le monde. Évidemment, le Covid en est un, peut-être le réchauffement climatique, des sujets comme ça, énormes en leur importance. La controverse scientifique se passe désormais à ciel ouvert sur les réseaux sociaux et non plus seulement dans les revues et dans les conférences scientifiques. Merci beaucoup Vincent et nous passons la parole à Sophie Penne. Bonjour, merci beaucoup aussi à Maurice et à la revue pour cette invitation qui m'a donné l'occasion d'un travail que je n'aurais sans doute pas fait autrement et puis finalement aujourd'hui de disposer de ce magnifique numéro que j'ai commencé à lire et qui je crois tient la promesse décrite tout à l'heure par Maurice de donner une vue d'ensemble. Alors la commande que Maurice m'avait adressée portait sur la question spécifique de l'open science. Alors je vais finalement ça va pas mal répondre à ce que, enfin mettre un peu le back office de ce que Vincent Glad présentait finalement puisque moi je vais remonter jusqu'à l'appareil de publication indépendamment de Twitter ou en amont de Twitter. Alors effectivement d'ailleurs j'ai vu dans lisant l'article de Vincent Glad qu'on a des données en commun autour par exemple du remarquable travail de Lonnie Besançon et donc effectivement sur la question de l'accélération évoquée par Maurice René en début, effectivement on a une explosion du nombre des pré-print publiés 80 000 en quelques mois. On est quand même dans un champ précis, on est quand même dans un champ précis interdisciplinaire où il y a de la biologie, de la virologie, de l'épidémiologie, beaucoup moins d'articles médicaux. Maurice le disait, je reviendrai un peu là-dessus. Je fais une rapide, une sorte de très rapide synthèse puis je referai quelques flashs sur des, quelques zooms sur des informations plus précises. Donc il y a cette accélération de la publication et il va y avoir aussi deux formes d'extension. Il y a une extension qui va venir des infrastructures parce que les communautés scientifiques vont développer à toute allure des plateformes ad hoc pour venir soutenir l'effort d'évaluation des pré-print puisque le principe du pré-print c'est qu'il doit être lu et évalué par les pairs dans un délai le plus court possible pour pouvoir être ensuite transmis à la communauté scientifique. Donc on fabrique des plateformes, des plateformes de pré-print, des plateformes de repository qui viennent en appui au reste. Et puis une autre forme d'extension c'est ce qu'on pourrait appeler la répartition géographique parce que bien sûr les données sont mondiales et partagées mais effectivement comme le disait d'ailleurs Vincent Blade les données qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Inde ou de consortium européen ou chinois évidemment on va avoir besoin qu'elles arrivent le plus vite possible et là c'est les outils de data visualisation, d'exploitation par les métadonnées, de moissonnage qui vont faire que l'open science va être l'outil clé parce que les standards de l'open science avec la question des métadonnées, de l'accessibilité et de la transparence et des normes de publication font que l'open science va l'emporter dans toutes les publications et que ça va tout de suite d'ailleurs que Springer et Elsevier vont immédiatement ouvrir un espace spécial COVID pour libérer les publications qui ne l'étaient pas. Mais le paradoxe c'est que finalement en termes scientifiques le bilan est maigre au sens où si tout cet effort-là était provoqué par l'espoir de trouver un médicament efficace, des protocoles sanitaires déterminants, également aussi toute l'histoire de la jeunesse de ce virus, son histoire, etc., on n'a pas eu de découverte déterminante. Mais on a pu découvrir qu'il y avait énormément d'études qui s'étaient faites en parallèle, il y a eu 218 essais simultanés sur l'hydroxychloroquine où c'est vraiment du gâchis de l'énergie et puis énormément, 27% de rétractation des articles publiés, pas vraiment de renforcement des coopérations internationales, les signatures restent les mêmes dans les laboratoires, dans les réseaux scientifiques déjà constitués, il n'y a pas de grand renversement là-dessus. Mais le bilan scientifique peut-être émègre, en tout cas, il a besoin d'être, encore que c'est quand même les connaissances que les sujets qu'évoquait Vincent Glad montrent, qui a bien eu évidemment sur la question des aérosols, des gouttelettes, etc., de véritables acquis, bien sûr, mais ce n'est pas des découvertes scientifiques radicales et majeures sur ce type de coronavirus ou sur l'origine de la zoonose et nos rapports avec les chauves souris. Mais où est le bilan le plus positif ? D'une part, la première chose, c'est la façon dont les standards de l'open science s'imposent pour toute la science, comme une condition scientifique du dialogue interdisciplinaire et aussi, on va le voir, du dialogue interprofessionnel, puisque le deuxième très, très positif, c'est la façon dont les publications scientifiques ont fertilisé la société, ont fertilisé les sciences participatives et au-delà, ont fertilisé un tas d'initiatives sur lesquelles je vais revenir. Et puis, troisième acquis majeur, le focus sur la donnée. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on a un dialogue latourien entre les données et le virus, qui sont deux énormes familles de petits agents qui dialoguent entre eux et qui mènent le monde. et cette question non seulement de l'open data, mais du partage de la donnée brute, c'est-à-dire de la donnée non travaillée, qui seule peut donner un aperçu de la possibilité de la travailler, on le voit, devient l'enjeu extrêmement clair de ce type de, on pourrait dire, d'hyper-informations scientifiques en situation d'urgence. Parce que ça, c'est un autre bilan, c'est l'apparition d'une forme de science d'urgence et d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait tous pris, sans le savoir, un peu les mêmes titres, numérique de crise, numérique d'urgence, etc. Et cette idée d'une science biologique d'urgence qui trouve les moyens dans ce raccourcissement de publication, dans ce raccourcissement du travail de méta-commentaire par la communauté scientifique et par la communauté publique, c'est quelque chose aussi qui donne aux scientifiques un accès au dialogue avec la société que la biologie n'avait jamais eue sous cette forme. Mais ça, ça a été très bien montré. Et puis, dans les autres acquis extrêmement importants aussi, je dirais, la politique publique se fait secouer parce qu'il y a une politique publique d'open science qui est forte, qui a été renforcée dans le plan S pour la science ouverte et qui, depuis la loi république numérique en 2016, promeut la publication en open access de toutes les recherches financées sur fonds publics. Mais quand on analyse le plan S à la lumière de ce qui vient de se passer ces derniers mois, on le trouve bien timide parce qu'il en reste à une vision de l'open access telle qu'elle se développe depuis le début des années 2000 dans les communautés scientifiques mondiales, au départ dans une perspective de bibliodiversité et de restituer aux scientifiques producteurs la main sur leurs propres publications. Mais on voit bien que le plan S, le plan de la politique publique, zappe un peu la question pas vraiment de l'open knowledge mais de la convergence entre open science, open knowledge, commun du savoir, open source et open data, par exemple en promouvant des clouds labellisés d'État alors que les communautés scientifiques ont fabriqué des infrastructures tout à fait efficientes et qui posent beaucoup moins de problèmes que le health data. Donc ça, c'est le paradoxe de l'État qui dit ok, vous publiez un open access mais sur nos plateformes pendant qu'ils donnent à Microsoft la plateforme du health data ce qui est quand même paradoxe curieux et dans les bilans très forts aussi alors pourquoi la politique publique aussi est secouée ? Elle est secouée parce que ça a été montré par Maurice en introduction ça a été montré aussi par Vincent Glad cette percolation de la donnée dans la société cette ouverture incroyable d'une sorte de cœur du méta-commentaire des articles scientifiques par toute une communauté sociale va bouger aussi l'État on a vu il n'y a pas longtemps Olivier Véran inauguré à Hacaton dans lequel étaient réunis on peut dire tous les acteurs clés de cette transformation des positions puisque ce qu'a fait aussi cette publication massive en open science elle a fait émerger des nouveaux experts et en particulier la jeunesse la jeunesse Guillaume Rosier Elias Orphelin des gens très jeunes presque un étudiant dans le cas d'Elias Orphelin qui vont finalement expliquer la vie expliquer les sujets scientifiques à des très 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 hauts fonctionnaires qui vont être bien heureux de les entendre et cette communauté de nouveaux scientifiques que sont la jeunesse est complètement interdisciplinaire il y a des biologistes il y a des il y a des data scientifiques il y a des il y a de l'intelligence artificielle il y a du management il y a des sciences humaines il y a des médecins il y a des biologistes il y a des il y a des affaires publiques des communautés que la société est bien incapable de désiloter et de mettre autour de la table et qui s'est mise ensemble parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils se connaissent par des initiatives comme open covid 19 autour de Thomas Landrin et de Juggle par par l'initiative de Guillaume Rosier et aussi Vic Madoz mais aussi Covid Lee c'est deux très jeunes médecins etc donc ça pour moi c'est un bilan essentiel dont on peut voir s'il va ou non reconfigurer le dialogue scientifique parce que c'est vraiment je crois la façon dont l'open science a permis cette percolation vers la société alors moi je prendrais les choses à l'inverse de Vincent Glad Vincent Glad défend l'idée que c'est sur Twitter que ça se joue moi je défendrais l'idée bien sûr que c'est à cause de ce back-office très solide et très renforcé que Twitter peut devenir l'interface publique où ça se joue voilà je pourrais reprendre plus en détail mais je pense que pour respecter le cadrage qu'on nous a donné je m'arrête là et puis s'il y a besoin bien sûr j'ai des informations plus précises venues de l'article si ça vous convient je m'arrête ici voilà merci beaucoup Sophie Penn et donc les questions et réponses se remplissent donc j'invite aussi les participants à continuer à y écrire des questions et donc nous donnons la parole à notre dernier intervenant Pascal Plantard bonjour à tous et merci à Ozanal Desmines et à Maurice pour cette invitation moi je vais plutôt évoquer les enquêtes cumulatives effectuées par le Gismar Soins en 2016 pour une enquête qui s'appelait Capacity pour mesurer finalement le pouvoir d'agir avec le numérique de la population française nous avons la chance de faire une déclinaison de Capacity en 2019 avec une enquête qui s'appelait Capimi et en même temps en 2019 nous avons aussi eu la chance de faire des grandes enquêtes concernant les pratiques numériques à l'école auprès des familles des enseignants et des élèves que tirer de toutes ces enquêtes et ce qu'il y a dans l'article on va dire des effets majeurs du confinement évidemment le télétravail 78% pour les télétravailleurs pour la première fois avec 98% à temps plein mais en même temps quand on les a interrogés 44% qui ne veulent pas continuer qui ne voulaient pas continuer au printemps au printemps dernier et surtout ce que je vais largement développer là et qui est dans l'article dans ce très beau numéro de la revue c'est la question de l'école à la maison respectivement 94% des familles et 95% des familles pour le second et le premier degré il pointerait peut-être la question des risques avec des questions de surcharge mentale et de surconnexion pour 65% de nos répondants et de déconnexion volontaire ou de rejet des technologies pour 15% en conclusion mais aussi la question de l'augmentation des inégalités vis-à-vis du numérique et de cette question finalement des éloignés du numérique dans nos données de 2019 on avait déjà commencé à essayer de comprendre finalement que nos mesures concernant les personnes en situation de connexion ou de déconnexion correspondaient à des logiques de développement de l'Internet des années 2000 vous savez qu'on définit internationalement un internaute comme étant quelqu'un qui s'est connecté dans les trois derniers mois vous voyez bien qu'on ne voit rien qu'on regarde avec ce type de définition nous avons commencé à travailler sur ceux qui l'utilisaient rarement en essayant de comprendre comment les réseaux de la recherche d'informations dans la dernière semaine pouvaient discriminer les choses ceux parmi les non-internautes qui avaient déjà utilisé l'Internet et ceux qui ne s'étaient jamais connectés en assemblant ces différentes catégories on arrive quand même à 18% de français ce qui fait quand même entre 10 et 15 millions d'éloigner du numérique donc évidemment on va continuer à raffiner nos données et à travailler sur ces définitions mais ce qui n'est pas dans leur vue et ce qui continue à nous faire bosser là en ce moment sur nos données c'est que probablement on a une augmentation finalement de l'éloignement du numérique dans un certain nombre de familles dans un certain nombre de territoires le gros de notre travail ça va être sur l'éducation puisque globalement on va dire c'est l'effet le plus le plus important loin devant enfin c'est l'augmentation la plus importante loin devant les dimensions médicales dont vous avez parlé tout à l'heure ou les dimensions e-administration les dimensions faire ses courses e-commerce et on commence à avoir des données assez intéressantes sur ces dimensions-là on a constaté que 40% des parents se disaient très impliqués dans le suivi scolaire de leurs enfants on va dire ça décline la littérature scientifique sur les devoirs c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement les plus impliqués ce sont les femmes que font les familles entre 30 et 44 ans qui ont des enfants parents d'élèves jeunes école et collège mais on a eu une surprise aussi comme si les habitants des zones rurales isolées avaient anticipé les difficultés qu'ils peuvent avoir soit de connexion soit d'usage des technologies numériques puisqu'ils sont plus impliqués qu'ils ont été plus impliqués que les parents dans les zones périurbaines et urbaines pour les moins impliqués je ne vous apprendrai rien c'est la reproduction sociale du rapport à l'école qui joue donc on se retrouve avec des familles prouvant leur vie difficile des familles monoparentales des parents peu ou pas diplômés et des parents sans activité professionnelle je vous ai juste fait une petite insiste qualitative à ce moment-là il me semble qu'un des enjeux éducatifs aujourd'hui par rapport aux familles c'est la question du dessinissement parental ça fait très longtemps on laisse nos enfants et nos adolescents se débrouiller tout seuls avec les technologies sous prétexte et la faute originale revient à Marc Pensky le journaliste de 2001 qui a tenté de nous convaincre que les digital natives existaient ce qui est pertinemment faux sauf que dans les familles les plus vulnérables ce jeunisme-là fait des effets délétères et je ne suis pas sûr que dans la communauté éducative ça ne soit pas aussi le cas je reviens sur différents aspects de l'engagement finalement des familles dans le suivi des enfants nous avons mesuré la communication entre les familles et les enseignants dans le premier et le second degré le bon est gigantesque puisque par rapport à la communication avec les enseignants dans le premier degré communication ponctuelle et habituelle on arrive à 95% et quand on demande à ces mêmes familles si c'était le cas avant ils nous répondent à 78% que ce n'était pas le cas la même chose dans le second degré à 1% près sauf que la base de départ était un peu moins un peu moins importante puisque les enseignants du second degré étaient plutôt mobilisés sur les questions d'orientation et avec plus de pratique des environnements numériques de travail qui circulent à l'école en France je passe maintenant aux enseignants nous avions une belle enquête issue d'un programme de recherche dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir qui s'appelle IFRAN et notre programme à nous c'est ID nous avons fait une enquête enseignant en décembre 2019 je vous passe le tableau puisque vous le retrouverez dans la revue mais en gros nous avions un quart des enseignants qui étaient acculturés aux technologies numériques avec des pratiques numériques développées une bonne moitié des enseignants qui ne faisaient que du diaporama pour le second degré ou du tableau blanc numérique pour le premier degré et un quart des enseignants qui n'avaient pas ou peu finalement de pratiques numériques on a reproduit cette enquête dans le cadre de Cap-Uni au printemps 2020 donc pendant le premier confinement et on s'est rendu compte que la moitié des enseignants qui avaient des pratiques peu développées ont rejoint les enseignants qui avaient des pratiques développées et que finalement le quart d'enseignants qui n'est pas et un quart c'est beaucoup le quart d'enseignants qui n'est pas ou qui n'est toujours pas mobilisé sur les questions numériques liées à la continuité pédagogique est resté à peu près stable les facteurs d'engagement des enseignants dans cette continuité pédagogique vous l'avez tout constaté pour ceux qui ont des enfants ça a été la peur de perdre finalement le contact avec les élèves et les familles les plus vulnérables donc ça a vraiment mobilisé les enseignants pour éviter ce qui a été décrit assez vite au tout début du confinement comme le risque de décrochage le deuxième élément le plus important c'est l'ouverture aux propositions des élèves particulièrement au lycée énormément de témoignages arrivent sur des littéens qui pour la même raison que les enseignants ont proposé d'utiliser ce réseau de gamers qui s'appelle d'e-cord ou des snapchat ou des instagram de groupes d'adolescents devenant le réseau de communication principal de la classe donc on a vraiment assisté à une perméabilité importante entre les pratiques numériques personnelles et des pratiques numériques scolaires le rôle des chefs d'établissement qui ont été orchestrateurs ou non de cette continuité pédagogique y compris dans ces dimensions technologiques et numériques et enfin la formation entre pairs ou la formation l'auto-formation avec l'entourage professionnel c'est-à-dire que plus les enseignants étaient dans des dispositifs de formation dans les établissements qui leur permettaient de s'appuyer les uns et les autres sur leur propre expérience ou ils avaient et là je vous renvoie à la chaîne youtube de ma collègue de Fougère professeur des écoles en école maternelle qui s'appelle la maîtresse parent live où c'est une véritable chaîne youtube quasiment professionnelle où elle a mobilisé son mari qui tous sont dans la dans la dans la communication pour faire quelque chose de vraiment important donc on voit bien qu'il y a eu une forme de réaction horizontale et que globalement l'institution scolaire était un peu compliquée comme on n'a pas beaucoup de temps je finis sur les élèves nous avons refait passer et nous publierons dans peu de temps des articles scientifiques sur le sujet une enquête aux étudiants de licence 1 de Bretagne pour qu'ils témoignent de leur vécu de lycéens de l'année précédente c'est une enquête ouverte où on est en train d'analyser les contenus ce qui est très très fort c'est la perte des rituels c'est à dire que beaucoup de lycéens sont en train de nous dire on a l'impression de ne pas avoir passé le bac on a l'impression de ne pas avoir pu fêter le bac on a l'impression de ne pas avoir pu assister à nos premiers festivals mais aussi faire les premiers bouts d'eau d'été donc c'est quelque chose qui est vraiment important à regarder puisque ça va se passer deux années de suite comme le disait Maurice la crise sanitaire est encore autour de nous et en face de cette perte de rituel il y a l'arrivée massive de ce que je vais appeler les algorithmes addictifs c'est à dire un certain nombre de lycéens vont nous témoigner du temps qu'ils vont passer sur les plateformes de vidéos en ligne sur les plateformes de jeux mais aussi sur les plateformes de vente dans une espèce finalement de relation exponentielle finalement aux écrans puisqu'on dit on en parle plutôt comme ça donc juste pour conclure je pense que je suis dans le timing me semble-t-il juste pour conclure il me semble que la crise et particulièrement dans l'éducation mais aussi dans les questions sociales a révélé finalement des capitaux culturels je réemprunte le concept de Bourdieu en lui ajoutant des capitaux culturels numériques très inégaux chez les élèves et les familles on était un certain nombre je pense à Valérie Peugeot par exemple qui est aussi présente dans le numéro à avoir travaillé cette dimension là mais il me semble qu'il faut aussi regarder ces capitaux culturels numériques des personnels éducatifs parce que les 25% d'enseignants qui étaient en difficulté au printemps dernier le sont encore deuxième sujet important c'est ce fameux déthésitement éducatif il y a quelque chose à faire de côté de l'éducation parentale au numérique et ce en collaboration entre l'institution scolaire et toutes les institutions qui travaillent autour de la jeunesse particulièrement la jeunesse en difficulté et enfin probablement que les politiques numériques éducatives de ces 20-30 dernières années nous conduisent quand même à regarder de face une espèce d'effet Mathieu cet effet Mathieu c'est l'effet de redistribution régressive finalement du pouvoir d'agir ce que je suis en train de vous dire c'est probablement que le numérique à l'école a vraiment aidé les gamins qui étaient déjà pourvus de gros capitaux culturels dans des contextes de familles qui avaient de gros capitaux culturels mais pour les plus démunis et les familles les plus vulnérables on a encore accéléré c'est ce mot que je n'aime pas mais que je vais utiliser quand même en conclusion la fracture numérique entre guillemets Très bien Merci beaucoup Pascal Merci beaucoup à tous les cinq pour avoir éclairé ainsi cette révolution numérique qui s'est déployée en réponse à la crise sanitaire qui a été accélérée par la crise sanitaire Maurice est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant que nous profitions de cette dernière demi-heure pour balayer les questions y compris celles qui ont déjà eu des réponses dans le chat mais je crois que c'est intéressant que nous puissions en parler Juste une remarque ce numéro avait un peu l'ambition d'être un retour d'expérience sur la dimension numérique de la crise et en fait il y a eu il y a eu quatre audits de la crise qui ont été publiés depuis un an il y a eu le premier audite c'était celui qui avait été réalisé par le général Lisuray qui était un audite sur la gestion de la crise au sommet il a rendu son rapport il y a je crois au mois d'août et dedans il pointait le sous-équipement numérique des cellules de gestion de crise il montrait très bien que très vite la cellule de gestion de crise à Matignon et au ministère de la santé était débordée par faute d'outils techniques de documentation de gestion des flux avait très vite été débordée sous l'avalanche de notes de comptes rendus et avait également noté l'absence de visioconférences interministérielles ces premiers audits il y a eu ensuite deux audits qui ont été réalisés par l'Assemblée nationale les deux commissions d'enquête de l'Assemblée et du Sénat et ce qui m'avait frappé c'était que ces deux commissions d'enquête qui ont auditionné 150 personnes elles ont fait un travail en profondeur sur plusieurs mois les rapports ont été rendus en octobre sont pratiquement passés à côté de la dimension numérique de la crise et ce sont essentiellement polarisés sur des sujets d'ailleurs importants sur pourquoi on a raté la commande de test pourquoi on n'avait pas de stock de masse pourquoi on a manqué de stock d'équipement et ce sont également cristallisés sur la question des relations entre les services de l'État et les collectivités entre les ARS et les préfets entre mais elles sont passées à côté notamment des sujets liés aux données au système d'information à la capacité de l'État à fonctionner dans cette période et à gérer efficacement la crise et puis il y a un dernier rapport et là j'attire l'attention parce qu'en fait il est pratiquement passé inaperçu c'est le rapport de la mission PITET la mission indépendante chargée d'évaluer la gestion de la crise qui avait été et c'est là c'est le Président République qui avait confié cette mission au professeur PITET lui-même accompagné de cinq autres personnalités et là la CIMAPAP c'est sur les 40 d'abord sur le diagnostic ils attachent une importance absolument ils consacrent de très longs développements aux données manquantes à la pertinence des données aux systèmes d'information qui n'ont pas fonctionné et sur les 40 propositions qu'ils formulent dix ont trait à des thématiques de systèmes d'information et de données et de modélisation sur la dimension à la fin numérique et cognitive de la gestion de la crise donc ça je tiens à signaler et évidemment moi je me suis beaucoup appuyé j'essaie de m'appuyer sur les rapports de l'Assemblée du Sénat et sur le rapport l'ISURET et le rapport PITÉ qui a été rendu public il y a trois semaines complète utilement heureusement notre numéro merci beaucoup Maurice je suggère que nous nous tournions vers les questions qui sont dans les questions et réponses donc qui sont placées en résolu parce qu'elles ont déjà fait l'objet de premières réponses mais on peut tout à fait en discuter sur notre grand forum numérique donc d'abord une question d'Yveline Méline sur les zones rurales trois quarts du territoire qui selon elle n'intéresserait pas nécessairement les chercheurs alors j'ai entendu Pascal Plantard en parler à plusieurs reprises dans son intervention et puis Laetitia Dablant nous fait aussi des réponses tous les deux vous souhaitez peut-être évoquer la chose donc qu'elles ont été qu'elle a été l'impact en fait du numérique sur les zones rurales ou que peut-on dire du numérique et des zones rurales au cours de cette crise sanitaire alors je vais juste un tout petit mot sur la logistique je crois que beaucoup de choses que j'ai dites concernaient également le rural et c'est peut-être même l'occasion de cette pandémie de cette année 2020 qu'on a vu des convergences de comportement de consommation en ligne rural urbain donc c'est plutôt un effet d'ailleurs d'abord qu'on regarde et ensuite qui était intéressant à observer d'accord merci beaucoup Laetitia Pascal alors nous sur les questions finalement d'éducation et sur les questions on va dire sociales des matérialisations ce qu'on a ce qu'on a constaté je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une une sur représentation une sur mobilisation des parents dans nos travaux antérieurs on avait identifié que dans les zones rurales sur le plan éducatif il y avait un vrai problème de distance à l'établissement scolaire dès qu'on rentre au collège et de de mise à disposition de ressources il est plus facile de faire du violon classique ou du hockey sur glace en ville que dans une dans une zone rurale pour autant le capital culturel et économique des parents va être aussi déterminant c'est à dire c'est pas parce qu'il y a moins de ressources éducatives que l'ensemble des familles et particulièrement des élèves ont moins recours à ça puisque certains parents vont faire du covoiturage etc et donc on est en train d'étudier ça on a aussi eu la migration des grands centres urbains au premier confinement avec des brassages de ce côté-là qui ont été assez intéressants à suivre donc on reprend en fait ces discriminations qui ne sont pas strictement et uniquement liées au territoire géographique rural périurbain urbain mais finalement à la population qui habite ces territoires et on va dire au projet entre guillemets éducatif ou social ou numérique qu'il y a dans ces territoires donc c'est difficile de parler en généralité il faut rentrer plus dans le gras merci beaucoup Pascal on a une autre question d'Hervé Bercegole donc je la lis question à Vincent Glad et aux autres aussi d'ailleurs Sophie Peigne a répondu par écrit ce qui frappe c'est la capacité de ces nouveaux moyens de communication scientifique de permettre l'intervention interdisciplinaire cela ne signifie cela ne signifie pas une incapacité de l'établissement scientifique de mettre en oeuvre l'interdisciplinarité donc Vincent et Sophie vous pouvez peut-être répondre à cette question je peux commencer par la très bonne question et je vous invite d'ailleurs à dire la très bonne réponse de Sophie Peigne dans la discussion moi j'ajouterais que l'interdisciplinarité c'est clairement sur le Covid ce qui a manqué pour reconnaître que le Covid était une maladie à dominante aérosol ce sont des physiciens qui étudient la circulation des particules dans l'air qui ont brisé un consensus épidéologique vieux de près d'un siècle donc ça pose évidemment des questions sur les valeurs les pères qui à mon sens peut peut-être avoir parfois tendance à verrouiller le débat sur certaines questions en faisant intervenir les spécialistes d'une question donnée qui ont fort logiquement beaucoup de mal à sortir de leur paradigme et c'est vrai que forcément les scientifiques un peu en marge avant ils n'avaient pas beaucoup de moyens de parler sinon en allant peut-être dans des revues scientifiques très marginales or là sur Twitter comme c'est sur les réseaux plus largement comme il y a beaucoup de gens présents les médias aussi c'est un moyen d'accéder aux médias et de faire éventuellement pression via les médias sur les grandes revues là voilà on a quelque chose de très très différent Sophie Peigne sans me compléter d'accord merci beaucoup Vincent Sophie j'arrive pardon oui je trouve que effectivement c'est une bonne question moi j'ai toujours embêté quand on stigmatise un peu l'establishment universitaire scientifique et je vais parler en prof justement je connais bien ces débats là parce que je fais partie des nombreux universitaires qui développent des pratiques interdisciplinaires on peut avoir des enseignements très monodisciplinaires et puis on peut avoir des creusets des lieux où ça se rencontre alors je prenais l'exemple dans ma réponse écrite de l'enseignement de la biologie de synthèse pour faire de la biologie de synthèse on fait des tas de disciplines bien au-delà de la biologie moléculaire on fait effectivement de l'électronique des data science de la modélisation etc et je voudrais citer l'exemple par exemple de Pascal Ersan qui est directeur de recherche au CRS qui est un physicien qui travaille sur la communication moléculaire sur l'expression génétique et qui dans son laboratoire il a un roboticien des médecins une designer des ingénieurs et bien sûr des biologistes la réalité de la pratique de recherche est très interdisciplinaire autour des sciences du vivant en particulier c'est pas l'endroit où c'est le plus compliqué et tous ces communautés-là ils connaissent ces épidémiologistes c'est des statisticiens donc la communauté le dialogue est très facile possible ils travaillent avec les virologues c'est pas si clivé que ça et ça se rencontre alors c'est pour ça je disais en souriant par écrit que les CNU sont pas dans cette lecture-là mais les communautés scientifiques et je pense aussi que des événements comme ça bougent les choses et les accélèrent mais je trouve ça toujours dommage de stigmatiser nos structures parce que quand elles auront disparu je sais pas ce qu'on fera aussi sur leur merci beaucoup on avait une autre question qu'Alexia Kappelman a recopiée sur le fil de discussion donc une question qui nous est arrivée avant la table ronde donc de Jean-Louis Picpé pendant cette crise on a su prendre des mesures très autoritaires contre la liberté de chacun entre parenthèses confinement arrêt d'activité circulation couvre-feu alors que par ailleurs on s'est interdit pour des raisons de confidentialité un traçage obligatoire via les mobiles des ciblages ou autres possibilités qui auraient permis grâce à la technologie de mieux mesurer peut-être mieux isoler les foyers de propagation et du coup relâcher la pression sur l'ensemble de la population et sauver des vies pour moi il y a une incohérence idéologique dans la façon dont on a traité cette crise la technologie avec une approche libérée entre guillemets pourrait-elle aider à mieux anticiper et mieux contrôler une épidémie telle qu'on connaît et je lis aussi dans cette question une tension ou une contradiction entre finalement entraver des libertés par le numérique pour moins les entraver sur le plan des placements ou de différentes choses donc une question sur un enjeu passionnant qui veut l'apprendre qui veut s'y essayer c'est pour Maurice parce que c'est une question qui est présente dans son introduction oui je pense que un des effets un des nombreux effets de cette crise c'est qu'elle va réouvrir le débat sur la protection des données personnelles pas tellement il y a la question des textes du RGPD mais justement de la manière dont on le met en oeuvre alors c'est vrai que d'abord des débuts de la crise on a observé comment en Asie en Chine mais surtout à Taïwan ou à la Corée du Nord tout le monde a observé comment la gestion de la crise notamment la stratégie testée, tracée, isolée s'était appuyée sur des outils numériques avec des usages parfois très intrusifs et c'est vrai que on peut avoir le sentiment qu'en Europe on s'est interdit de faire un usage de ces outils en fait pour moi ça reste une interrogation pour moi la question n'est pas tellement celle des textes et pas nécessairement celle des institutions comme la CNIL j'ai vraiment le sentiment qu'on s'est interdit de faire qu'il y a une espèce d'inhibition en Europe qu'on s'est interdit de tirer parti de ces outils alors après c'est un débat qui ouvre plein d'usages possibles il y a l'exploitation des données individuelles qui étaient rassemblées par les hôpitaux il y a la question des outils qui permettaient de faire respecter le confinement ou l'isolement il y a la question des outils de traçage il faudrait regarder au cas par cas ce qu'on aurait pu faire ce que d'autres ont fait et ce qu'on n'a pas fait et pourquoi on s'est interdit de le faire mais pour moi ça appelle là aussi c'est une question qui est absente des deux audits des deux rapports de la commission des deux rapports du CNIL d'Assemblée par contre cette question elle est abordée de front dans le rapport de la mission pittait sur le fait que notamment que les procédures permettant aux chercheurs d'analyser les données sont trop lentes et en fait ont entravé ont pénalisé la compréhension et de l'épidémie et de la maladie donc cette question est abordée il y a un débat qui s'est ouvert en Allemagne là-dessus avec un rapport officiel qui soulève la question de manière encore plus tranchée que dans le rapport de la mission pittait je pense que c'est un débat auquel on ne pourra pas échapper mais moi j'essaie de l'aborder avec prudence on avait j'abord dans l'introduction et dans la contribution que j'ai que j'ai faite avec Godfrabeau-Valais je crois qu'il nous manque une compréhension de la manière dont ces décisions ont été prises et je ne suis pas convaincu que le blocage est inscrit dans les textes dans le RGPD qui prévoit une exception au recueil du consentement pour l'intérêt public ou pour la protection des personnes donc cette exception est déjà prévue et je ne suis même pas sûr que le blocage soit du côté de la CNIL la CNIL elle applique la loi si on lui soumet des traitements en général elle pose des garanties mais elle et donc moi je et je pense que par-dessus tout ça ce débat s'est cristallisé je pense de manière inutile sur le projet StopCovid qui je pense était mal conçu et que donc la controverse autour de StopCovid je pense a eu pour effet de bloquer d'autres initiatives qui elles auraient pu être très utiles d'accord merci beaucoup Maurice merci beaucoup du mot que nous voulons recevoir de l'IRES nous avons une question d'Amélie Thuré qui est peut-être une dernière question une de nos dernières donc quel bilan de l'offre de l'assistance téléphonique nationale en matière d'inclusion numérique au regard du suivi en visio des usagers des services de médiation numérique des collectivités territoriales quelles limites liées à l'équipement des bénéficiaires et des médiateurs un parallèle avec l'éducation nationale peut-être observé quelle peut-il être observé quelles innovations andragogiques pour cette médiation numérique en distanciel donc qui prend la question et qui d'ailleurs souhaite nous dire ce qui est une innovation andragogique parce que je ne suis pas sûr de pouvoir tout mon grec là-dessus l'andragogie c'est la pédagogie des amis d'accord très bien et bien donc Pascal allez-y vous avez la parole c'est une question large et précise je vois bien où Amélie Turet veut aller effectivement ça nécessite un gros travail d'analyse qui est en cours on essaye de comprendre finalement comment ces différents dispositifs c'est un peu comme effectivement l'école à la maison nous avions identifié du côté des sciences des usages pour faire très simple tout un tas de signaux faibles qui démontraient que la dématérialisation totale de l'administration en 2022 avait des effets de bord avec une augmentation très importante des exclusions et des non-recours aux droits c'est-à-dire que les plus démunis sont les plus exposés à cette dématérialisation et de fait ce sont eux qui vont se retrouver pendant le confinement dans une situation la plus difficile donc on va dire la mission numérique de l'Agence nationale de cohésion des territoires a mis en avant a mis en mouvement très très vite des dispositifs de médiation en ligne une tentative de dispositif d'écoute d'accompagnement de ces personnes donc dans l'état actuel moi je n'ai pas de données suffisamment explicites pour décrire ce que décrire les bénéfices ou non de cette politique là mais à un autre niveau elle a révélé l'ampleur du besoin de médiation numérique dans un interview à la Gazette des communes de décembre dernier moi j'avais appelé à la mise en place d'un plan Marshall de la médiation numérique puisque les questions d'éducation les questions sociales les questions de santé mentale les questions d'accès aux soins les questions d'accès au droit sont vraiment des questions vives aujourd'hui et on se retrouve finalement avec un plan de relance qui au lieu de de professionnaliser les médiateurs numériques au lieu de former massivement les travailleurs sociaux reprend finalement des solutions qui avaient été utilisées en son temps par au début des années 2000 par confier la médiation numérique aux emplois jeunes confier la médiation numérique à des associations qu'on ne finance pas forcément très très bien donc donner de recherche pour le moment nous n'avons pas vraiment donner hypothèse de travail que tout ça révèle un grand besoin de professionnalisation de structuration d'articulation de ces questions de médiation numérique de l'éducation jusqu'à la santé en évitant le pilotage de tous ces dispositifs à la française c'est-à-dire dans des silos administratifs complètement étanches c'est probablement une voie que à la fois les recherches sur les usages et les politiques publiques devraient prendre donc évidemment je ne réponds pas à une question aussi précise que ça rendez-vous dans un an et demi mais voilà je réélabore dessus merci beaucoup Pascal donc on a un échange sur l'interdisciplinarité qui se poursuit donc sur les sur les questions grâce à à Hervé Bercegol et Sophie Pen moi j'aimerais vous inviter peut-être chacune et chacun d'entre vous à quelques propos conclusifs j'aurais deux questions mais vous n'êtes pas forcés de traiter j'ai le sentiment il y a eu un grand nombre de personnes et de familles à qui cette crise a énormément coûté et aussi a coûté la vie mais est-ce que dans 20 ans on ne se souviendra pas davantage de la révolution numérique que de la crise sanitaire donc est-ce qu'il y a une prospective à esquisser sur sur ce que cette cette crise a amené en termes d'accélération et puis aussi une autre chose qui me frappe c'est que il n'y a pas eu beaucoup d'exemples dans l'histoire humaine de maladies mondiales et perçues comme telles par l'ensemble de l'humanité et pour autant il y a eu beaucoup de réponses nationales voire de réponses traduisant des antagonismes nationaux sur le plan sanitaire est-ce que sur le numérique les choses ont été davantage mondialisées ou est-ce que c'est resté très enfermé alors soit dans les frontières soit évidemment dans une multiplicité d'initiatives individuelles est-ce qu'il y aurait lieu de promouvoir une coordination internationale plus importante on peut aussi évoquer d'autres d'autres sujets donc voilà on va vous donner peut-être une dernière occasion de vous exprimer dans le cadre de cette table ronde en vous remerciant à nouveau de votre participation donc Pascal vous voulez peut-être nous dire nous dire quelque chose alors pour moi ce qui vient de nous arriver c'est un fait social total au centre anthropologique de Marcel Mauss qui doit probablement guider une partie des recherches en sciences humaines sociales sur ces questions là parce que le fait social total a trois focales en fait la profondeur historique tout ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan numérique s'est installé bien avant le deuxième point c'est les signaux faibles et on a été plusieurs on est plusieurs là dans cette table ronde et il y en a aussi dans les participants qui ont passé leur temps ces dernières années à identifier les signaux faibles pour vous illustrer ça ce que je viens de vous raconter sur l'éducation nationale le COVID-19 a fait progresser on va dire la réflexion sur le numérique à l'école je ne suis pas afin de vous dire le numérique à l'école mais la réflexion sur le numérique à l'école beaucoup plus que ces 20 dernières années de réforme publique donc c'est quand même pas un phénomène tout à fait tout à fait neutre et le troisième élément du fait social total c'est la transformation de psychodynamique c'est-à-dire que là nous sortons d'une période où nos institutions sont en train de bouger mais en même temps nos interactions sont en train de bouger et je pense que on parlait tout à l'heure de la RGPD nous nous travaillons sur les questions de déconnexion de surconnexion dans ce registre-là il va falloir remonter sur des analyses des imaginaires et des représentations parce que par exemple sur cette question de RGPD moi j'ai relu Ross Anderson le collègue de Cambridge il y a peu de temps quand il nous dit peut-être que la communication publique en Europe occidentale s'est dit depuis le 11 septembre 2001 comme s'est dit par la menace terroriste a oublié les épidémies alors que les asiatiques ont gardé les épidémies dans leur représentation dans leur communication publique vous voyez bien qu'au-delà de ce qu'on va réfléchir en termes légal contrôle adopter etc il y a un vrai travail à faire sur la présentation merci beaucoup merci beaucoup Pascal Laetitia rapidement moi je pense que le numérique et c'est en partie lié à la pandémie est extrêmement convergent sur ces questions de consommation et de logistique on voit la constitution de ces très grands groupes de prestations de la logistique qui sont devenus mondiaux c'était déjà en partie vrai mais ça s'est considérablement accéléré donc là pour le coup on a vraiment une internationalisation à la fois des pratiques et des pratiques des consommateurs et des pratiques des prestataires merci beaucoup Laetitia Vincent non mais très rapidement je pense que la la question ça va être de savoir sur la question de la communication scientifique est-ce que quels seront les acquis de cette pandémie qu'est-ce qui va rester est-ce que toute cette interdisciplinarité qu'on a découvert cette passion pour le débat public finalement sur le fait que les chercheurs ne sont pas du tout spécialisés sur un domaine aillent sur la question du moment est-ce que tout le monde va revenir dans cette petite ligne ou est-ce que cette idée de cette participation plus grande finalement dans le débat public dans la controverse va rester ou pas c'est très difficile à dire est-ce que au fond c'est comme dans la société est-ce que tout va s'éteindre en septembre quand tu n'auras plus le masque peut-être un peu plus tard ou est-ce que ça va rester encore parce que finalement au départ la pandémie devait durer trois mois donc on pensait que ça serait une petite parenthèse ça fait un an et demi donc il y a des choses peut-être on n'imagine pas à quel point certains des usages qu'on a intériorisés vont rester ou pas c'est la grande question et on aura la réponse en 2022 sans doute d'accord merci beaucoup Vincent Sophie merci vous voyez on a du mal à vous répondre sur le numérique et moi je reprendrai l'expression comme si le numérique était diffus était intrinsèquement noué au vivant au social et au virus et je continuerai sur le modèle de Pascal en disant c'est pas un fait social total c'est un fait vivant total ce dimanche j'étais je suis allée à Beaubourg écouter le le parlement des liens qui dit le le la puissance invitante disait c'est un nouvel événement social pour vous pour vous réparer un petit peu pour vous réhabituer organisé pour des agoraphobes mais vous allez voir ça va vous faire du bien et les gens avaient beaucoup de mal à se trouver assis côte à côte parce que c'était assez proche et on a écouté Vinciane Desprès qui nous disait qu'une expression comme celle que vous venez d'employer François autour de c'est la première fois qu'on a la conscience d'une pandémie au moment où elle se produit elle elle vous dirait c'est la première fois qu'on voit un virus piloter le monde et dans la logique de Vinciane Desprès elle dirait fait vivant parce que ça nous montre à quel point le fait social est aujourd'hui pour être compris dépendant de la place de l'espèce humaine au milieu des autres vivants et des problèmes que la place qu'il a prise lui pose aujourd'hui alors moi j'aimerais bien un numérique qui soit capable justement de s'occuper de cette pensée qui nous arrive par la philosophie qu'on peut qualifier de renouer avec le vivant comme Donna Haraway qui est aussi proche d'une pensée cyborg et du moins augmentée que d'une pensée de ce qu'elle appelle les terrestres les tout petits vivants et moi peut-être à la suite des étudiants pour en parler encore une fois j'ai l'impression que pour moi ma façon de voir le numérique a switché avec cette rencontre dans cette époque-là dans ce moment de pandémie avec cette philosophie arawayenne si bien de Donna Haraway si bien illustrée en France par Baptiste Morisot Vinciane Desprez en Belgique et qui a tellement tellement d'écoute tellement d'audience dans la jeunesse merci beaucoup Sophie Maurice mon sentiment c'est que je pense que dans 20 ans on dira que cette crise du gluïde marque vraiment l'acte de naissance de la société numérique je sais c'est banal cette société numérique qu'on appelait d'ailleurs société en réseau ou société d'information on en parle depuis les années 60 mais je crois que là l'année 2020 marque la date de naissance vraiment par son caractère total à la fois mondialisé et le fait que tous les secteurs d'activité ce que j'ai appelé tous les compartiments de la gestion de la crise que le numérique a permis de faire face à cette crise et cet acte de naissance de la société numérique on l'a appris en plus une forme nouvelle qui est celle du gouvernement par la donnée je pense que à l'occasion de cette crise la société entière s'est intéressée aux données il y a eu des notions statistiques qui ont été débattues les gens ont ont débattu les médias les réseaux sociaux les discussions portaient sur les données sur leur pertinence sur leur interprétation on a eu des conflits d'interprétation autour des données même les controverses autour de Raoult se terminaient en controverses sur comment ces études étaient réalisées est-ce que les protocoles étaient respectés est-ce qu'il y avait des donc en fait non seulement évidemment la crise au plus haut niveau a été gérée à partir de toute une série de tableaux de bord mais c'est tout le débat public qui s'est cristallisé autour de la question des données de leur pertinence et de leur interprétation et puis il y a un troisième aspect puisque cette crise a aussi parfois révélé le sous-équipement numérique de nos organisants publics de nos administrations alors pour toute cette crise on s'est comparé beaucoup avec les allemands avec les européens avec les et en fait on ne s'est pas comparé numériquement on s'est comparé sur les hôpitaux on s'est comparé mais en fait on n'a pas porté une attention sur le fait que par exemple en Allemagne il y a un débat infiniment plus virulent qu'en France sur le dénuement numérique des administrations de santé les allemands ont découvert en avril mai et surtout lors de leur deuxième vague à eux que les services de santé géraient la crise par téléphone et par fax ce qui n'était pas le cas en France et que donc là aussi je pense qu'il y aura il y aura peut-être d'autres bureaux d'enjeux numériques pour se pencher là-dessus il y a aussi matière à comparer puisque cette crise est mondiale on a beaucoup admiré ou redouté la manière dont les Asiatiques ont utilisé le numérique pour faire face à la crise il faudrait maintenant d'abord regarder de plus près quand je regarde ce qui s'écrit sur les systèmes de surveillance de traçage coréen en fait il y avait du numérique il y avait de l'intrusion il y avait de l'accès à des données sensibles il y avait du croisement de données bancaires et de données de localisation mais il y avait surtout beaucoup de personnel pour traiter ces données voilà donc je pense qu'il y a encore des chantiers de connaissances de compréhension notamment de comparaison sur les agilités respectives numériques de nos états en France aux Etats-Unis en Allemagne en Italie et ailleurs très bien merci beaucoup Maurice et merci beaucoup d'avoir accepté de vous engager dans ce projet et de pouvoir donner ce numéro un grand merci à nos quatre auteurs et intervenantes intervenants donc Edithia Dablant Vincent Glade Sophie Pen et Pascal Plantard merci à toutes et tous d'être restés avec nous ce soir pour nous écouter merci à Jean-Pierre Darderolle président du comité de rédaction d'enjeux numériques et qui travaille énormément avec nous pour faire vivre cette série et puis enfin un grand merci à Alexia Kappelman notre secrétaire général adjointe de rédaction qui est entre autres responsable de la série qui travaille sur tous les textes et qui pilote tous les numéros et puis qui aussi s'occupe des opérations de communication comme vous avez pu le constater ce soir dans cet exercice pratique de réponse numérique à la crise sanitaire donc bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt